Est-ce que vous croyez aux faits ? Oui, notez bien que je vous pose la question tout en me doutant un peu à l'avance de votre réponse. Il me suffit de regarder vos têtes. Non, c'est vrai. Sinon, nous n'étions pas dans une salle de conférence comme ça, très cosy, mais plutôt dans une clairière, perdue au milieu de la forêt et que la nuit vienne de tomber. Peut-être que ma question résonnerait différemment à vos oreilles. Peut-être que vous la trouveriez moins saugrenue. Est-ce que vous croyez aux faits ? C'est une question que je pose très souvent quand je vais raconter des histoires à des groupes d'enfants. Et là, je dois bien avouer que souvent, je suis un peu déçu, même un peu dépité, parce que les gamins d'aujourd'hui ne croient plus beaucoup aux faits. Mais ça ne me décourage pas, je leur raconte quand même des histoires de fées, de lutins, de trolls, d'elfes. Et à la fin du spectacle, je repose ma question. Alors maintenant, est-ce que vous croyez aux faits ? Et si je vois que dans l'assistance, il y a plus de réponses positives, eh bien, je ne vous cacherai pas que je suis assez content de moi. Parce qu'en définitive, c'est un peu ça mon métier. Faire croire aux faits. Bon, en disant ça, je sais bien que je prends le risque de passer à vos yeux pour une espèce de fada. Mais pas de problème, j'assume ma fadatitude. Et puis fada, fada, c'est un beau mot, ça vient du provençal, et ça signifie en fait celui qui a été touché, conquis par les faits. Ça me va très bien. Moi, j'ai été touché par les faits plutôt tardivement. Ce n'était pas du tout pendant l'enfance. J'avais une trentaine d'années, et à l'époque, curieusement, j'habitais à Paris. Et pendant mes voyages en métro, eh bien, je lisais des romans arthuriens. Vous savez, des romans des chevaliers de la table ronde. Et c'est là que j'ai découvert mes premières faits, Morgane, Viviane, la Dame du Lac, et aussi Merlin l'Enchanteur. Et dans ces ouvrages, il y a souvent des notes, vous savez, des renvois en bas de page. Et une fois dans un de ces ouvrages, j'ai vu qu'on faisait référence à une fée de Franche-Comté. La tante Harry. Et là, ça m'a beaucoup intrigué. Là, je me suis dit, il y a des fées en Franche-Comté. Et mieux que ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des fées littéraires, qu'il n'y avait pas que des fées de contes de fées, mais qu'il y avait des fées du folklore, des fées du terroir, et j'oserais même dire, des vrais fées. En fait, le déclic, le déclic de ma passion, on peut dire ça pour le monde de la féerie, je le dois à une jeune fille que je n'ai jamais rencontrée, que je n'ai jamais vue, et dont je ne sais même pas le nom. C'est arrivé, très précisément, le 12 novembre 1993. Et figurez-vous que ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'allais rendre visite à une fée, à Tantari, justement. Tantari, elle est un peu comme Cadet-Roussel, vous savez, elle a plusieurs maisons réparties dans toute la Franche-Comté, elle en a une en Haute-Saône, elle en a une près de Del, dans le territoire de Belleforme et du côté suisse, et puis elle en a une autre, dont le Doubs à Blamont. Et donc, ce matin de novembre, j'étais là à Blamont, dans le village, j'ai vu un villageois, je lui ai demandé s'il pouvait m'indiquer où était la maison de Tantari. Et il savait, il savait où la fée habitait, comme quoi la tradition était toujours vivante. Alors donc, j'ai roulé un peu, et puis j'ai fini par me garer sur un sentier de terre, comme ça, j'ai marché encore quelques mètres, et là, là, un écriteau, c'est super bien indiqué, il y avait un vieil écriteau, grotte de Tantari. Rien que ça, moi, ça m'a un peu impressionné, quand même. Et j'ai continué à marcher dans une espèce de vallon, de combe, moussue, avec beaucoup de roches, un peu blanchâtres, comme ça. Imaginez-vous bien, un matin de novembre, tout seul, dans la forêt, je n'étais pas si rassuré que ça. Et puis, enfin, je suis arrivé, arrivé en bas d'une colline, et en haut, une énorme, mais vraiment, une énorme bouche de pierre. C'était l'entrée de la grotte de Tantari. Je suis quand même gravi la petite colline. Je suis arrivé devant cette grotte. Elle était un peu, un peu basse, donc je suis entré un peu courbé, un peu, vous voyez, prudent. Et au fond de la grotte, sur la gauche, il y avait un four. Et on voyait qu'il avait servi, il y avait des traces noirâtres, et on dit que c'est le four où Tantari, chaque année, à Noël, fait cuire ses gâteaux. Parce qu'en Franche-Comté, le vrai Père Noël, c'est Tantari. On l'a un peu oublié, mais c'est dommage. J'étais donc très, très content, déjà, de me trouver sur mon premier monument féerique quand j'ai remarqué sur la roche des petits trous, des petites cavités, dans lesquelles on avait glissé des billets, enfin, des petits papiers. j'ai osé en prendre un, je l'ai déplié, et j'ai lu. Mon vœu serait d'avoir au moins une fois par an un petit ami. merci d'avance. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'a super ému. Non, tu te rends compte. Il y avait d'autres papiers en plus. Il y avait des jeunes filles à la toute fin du XXe siècle qui venaient demander un fiancé à la Tantari. Non, c'est autre chose que d'aller taper un truc sur un site de rencontre pour avoir un fiancé. Je suis désolé. Et bon, alors, je tiens tout de suite à dire que j'ai remis ce petit papier soigneusement où je l'avais pris. Je ne voulais pas être responsable du célibat de cette jeune fille. Non, mais ce qu'il y avait de vraiment étonnant, c'est que traditionnellement, Tantari est connue pour être une entremetteuse. Et donc, pendant des générations, des générations, toutes les jeunes filles du coin autour de Blamont sont venues au mois de mai apporter une boule de gui en offrande à la Tantari pour qu'elle leur donne un bon mari. Et cette tradition n'était pas morte. Je vous vois que vous êtes épatés. Elle était toujours là. La féerie était toujours vivante. Alors, pour moi, ça a été le vrai déclencheur. Je me suis dit, ça, c'est bien de vivre dans la féerie. Et à partir de là, les fées ne m'ont plus jamais quitté. Je me suis mis à suivre leurs traces. Et j'ai pénétré, en fait, dans un monde enchanté. Mais ce qu'il y avait de troublant, c'est que ce monde n'était pas un autre monde. C'était le nôtre. C'était réel. D'ailleurs, il suffit... Je vais vous dire un truc, peut-être, que vous n'avez pas conscience. La France est un pays féerique. Vous ne saviez peut-être pas ça. Non, partout, dans toutes les provinces, vous allez partout, vous trouvez des traces, des empreintes de fées, de lutins et d'esprits des bois. Il y a quantité de rochers, de grottes, de sentiers, de sources, de ruisseaux, de bois, de champs, de prés, de hameaux, de montagnes même qui portent des noms de fées. Et ça, ça, quand même, ça prouve bien l'importance qu'avait le peuple féerique pour nos ancêtres. Parce que, évidemment, ces empreintes datent... Ce ne sont pas des empreintes contemporaines. Mais cette importance des fées pour nos ancêtres, j'en ai aussi pris conscience en lisant les ouvrages des collecteurs du XIXe siècle de tradition populaire. Et là, dans ces ouvrages, il y a aussi une chose tout à fait frappante. C'est que nos ancêtres, les gens d'autrefois, avaient quelque chose que nous avons perdu, égaré. Ces gens-là avaient le merveilleux. Ils vivaient avec. On lit dans ces ouvrages qu'évidemment, ils croyaient aux fées, aux lutins. Mais en plus, ils les voyaient. Ils les rencontraient. Ils les voyaient danser. Mais des fois, ils bénéficiaient de leurs bienfaits ou ils subissaient. Ils subissaient aussi, des fois, le courroux des fées s'ils n'avaient pas un comportement adéquat. Et là, je me suis demandé à quoi servent les fées aujourd'hui ? On les a un peu perdus, la croyance aux fées. Elle existe encore en Islande, cela étant. En France, ce n'est pas terrible, mais en Islande, il y a encore 56% de gens qui pensent que les elfes peuvent exister. Ah, mon rêve, être islandais. Et là, je me suis dit, oui, à quoi servent les fées ? Eh bien, le rôle principal a toujours été, en fait, d'être les protectrices de la nature. Oui, oui. Et même mieux d'être les protectrices de la beauté du monde. Ah, ça fait un peu pompeux, c'est sûr, mais quand même, la beauté du monde, ce n'est pas rien. Oui, elles ont un concept à elles, c'est l'écologie féérique. Et vous croyez peut-être que c'est juste virtuel ? Ben, pas du tout. Je vais juste vous prendre deux exemples, un peu exotiques, pas français, mais par exemple, vous avez, en Amérique latine, le Curupira. Le Curupira, c'est un elfe lutin, très, très célèbre là-bas, il a les pieds à l'envers. Mais c'est une caractéristique assez courante dans ces pays magiques. Et le Curupira, il existe dans la forêt amazonienne depuis des générations et des générations. Eh bien, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il est devenu la mascotte, l'emblème de la défense de la faune qui vit dans la forêt amazonienne. Et vous trouvez un peu partout son effigie. Il y a même une fondation du Curupira qui prend la défense des animaux. Ailleurs, au Japon, au Japon, vous avez le Kappa. Je ne sais pas si vous connaissez les Kappa, c'est très connu au Japon. Ils adorent les Kappa. C'est aussi des lutins. Bon, ils ont une carapace de tortues sur le dos, mais sinon, ils sont très sympas. Et les Kappa, eux, sont devenus, de la même façon, la mascotte de la défense des cours d'eau japonais. Et souvent, sur les berges, vous avez de grands panneaux comme ça, avec un logo du Kappa qui incite les gens à protéger, à ne pas polluer les eaux des rivières du Japon. Vous voyez, il y a des choses très concrètes où on peut se servir du peuple féérique. Et c'est vrai qu'il m'arrive de rêver qu'en France, qu'en Franche-Comté, on aille quérir ce peuple-là pour aussi défendre la nature, l'environnement. On pourrait imaginer que Tantari, la vouivre, une dame verte, serve à empêcher les décharges sauvages qu'on voit encore régulièrement ou à protéger contre la pollution de nos cours d'eau. Et c'est vrai qu'être menacé par la vouivre de son courroux, je pense que ça ferait réfléchir beaucoup, enfin, pas mal de pollueurs. Enfin, voilà. Anatole France a écrit « Tant qu'il y aura des bois, des prés, des montagnes, des lacs et des rivières, tant que de blanches vapeurs s'élèveront au-dessus des ruisseaux, il y aura des nymphes, des dryades, il y aura des fées. Elles sont la beauté du monde et c'est pourquoi elles ne perdent qu'elles riront jamais. Jamais. La féerie vaincra. Merci. Applaudissements. Applaudissements.